Pedro Winter est avec nous, alias aussi BuzzFeed déjà, comment ça va ? Super bien, je suis super heureux, je suis en train de m'étouffer avec un pop-corn ! C'était super de venir ! Ici, c'est habituel, fondateur et big boss du label Headbanger Records. Déjà, merci beaucoup parce que c'est vrai que ça fait trop plaisir, j'ai vu que les gens étaient hyper contents. On parlait un peu musique, juste avant le Rewind. Putain, je vais vraiment m'étouffer pour de vrai ! C'était une blague pourrie. Vous parliez de Yell, je t'aime encore, morceau fabuleux. On est d'accord. Ça a mis tout le monde d'accord. Pour revenir un peu à la base, parce que c'est vrai que là, c'est les 20 ans du label. Si on revient un peu dans le temps, quand même, avec une rencontre qui a pas mal changé ta vie, ta carrière et ton parcours, ça a été Daft Punk que tu as rencontré. C'est complètement lié. En 1995, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? En 1995, j'ai 20 ans. Eux aussi, les deux, Thomas et Guiman ont 20 ans, on a tous les trois le même âge. La musique électronique en France commence un peu à popper, mais c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Attendez ! Le pop-corn est agressif ici ! Ça m'a fait ça pendant 30 minutes sur une fin d'émission. Pas bien plus par minute ! J'ai 15 minutes ! Tu vas voir, tu vas passer un bon moment ici ! Bref, on est dans les années 90. Il y a un courant qui est en train d'exploser, c'est la French Touch. En gros, c'est la musique électronique française qui s'exporte enfin, tu vois. Enfin, les gens prennent les Français au sérieux. Bois un peu d'eau si tu veux. Prends ton temps, c'est pas mal. C'est le pire piège, ce pop-corn, vraiment. Je l'ai vu, je me suis dit, n'y va pas, ne le bouffe pas. Et tu l'as dit, en plus. Tu l'as dit, non merci. Oui, c'est vrai. Pedro, il était devant le Rewind, il était en mode marquant. Mais c'est en France, c'est à Bercy, ça, c'est ouf, etc. Boum, petit pop-corn. De toute façon, pas de stress ici, on a le temps. On est là pour papoter, pour discuter. Tu nous disais du coup, French Touch, émergence, le début de la musique électronique qui commence à exploser. Exactement. Et puis après, c'est une histoire qui s'emballe avec un deuxième album, Discovery, des tubes, One More Time. Et de fil en aiguille, le groupe explose un peu les compteurs. Nous, on grandit avec. On inspire des plus jeunes. Et après, effectivement... Mais pour revenir, c'est-à-dire que toi, à l'époque, t'es DJ. Oui. Et tu te retrouves donc à les manager. Et Daft Punk, comment ça s'est passé déjà ? Ce côté où toi, j'imagine, tu mixes en boîte, tu les rencontres en boîte ? Ça se passe comment ? Je vais mourir. Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est interdit. Je revois le moment du popcorn. Ah ouais, le moment fatal. At this moment. Et là, j'ai... Attendez, j'ai une larme qui arrive là. J'ai vu les yeux. Oh là là, j'ai vécu ça tellement. Je reprends de l'eau. Attends, on peut te ramener autant d'eau que tu veux. En live, ne meurs pas. Ah, honnêtement, tout va bien. Sinon, en vrai, c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu un peu. Pour les gens qui ne connaissent pas Ed Bunger, qu'est-ce que ça peut être ? On a quelques extraits quand même. Ah bah oui. Évidemment, ça va être que des... Que des classes de clips, là. Qui est venu ? Ouais. Exactement. Dans la scène de Mid, il était là, il y a Ava dans le chat aussi. Est-ce que ça va mieux, Pedro ? Tu reprends un peu tes essais. On va voir. Tu sais, moi, je suis une machine. On va voir. J'ai dormi trois heures. Nickel. On va en parler parce que c'est vrai que t'as une vie. Hier, t'étais avec The Weeknd, avec Travis Scott, etc. C'est vrai qu'on sent qu'il se passe des choses. Mais du coup, juste pour revenir, pardon, tu te retrouves à Monadjé, donc les Daft Punk. Daft Punk, exactement. Et j'ai fait ça pendant plus de dix ans, douze ans, un truc comme ça. Je les ai accompagnés sur les trois premiers albums. C'était assez magique parce que maintenant, avec le recul, on se rend compte quand même de l'importance de ce groupe. Mais à la base, c'est juste deux mecs passionnés, qui aiment faire de la musique, mais qui ne savent pas non plus qu'ils sont en train d'écrire une page de l'histoire de la musique électronique mondiale. Mais à l'époque, c'est-à-dire comment ça se passe dans le sens où quand t'es manager, c'est-à-dire c'est quoi ? Est-ce que tu les conseilles sur leur choix ? Est-ce que tu vas essayer de leur mettre un cocon ? Ouais, c'est plus ça. Moi, j'étais plus un espèce de tampon entre eux. Eux, vous le savez, ils se cachent, ils se montrent pas, ils ont des casques de robots, ils sont assez éloignés du Star System. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui recherche la célébrité. Donc moi, j'étais un peu le tampon entre la maison de disques, le groupe et un peu tout le monde. Et bon, alors Daft Punk, j'avais un job assez facile. Je disais non à tout. Tout le monde voulait collaborer avec eux, tout le monde voulait faire des choses. Et eux, c'est simple, ils aimaient rester dans leur coin, faire leurs trucs. Et ça a payé puisque finalement, ils ont attendu toutes ces années pour au final faire des trucs avec Pharrell et tout ça. Et ça a payé puisqu'en 2013, Get Lucky a quand même pété tous les compteurs. Et l'album Random Access Memory, 5 Grammys, vous connaissez les chiffres. À ce moment-là, toi, tu n'es plus manager des DAF parce que c'est genre 2008, 2009. Non, non, moi, je suis parti au moment où ça a explosé, tu vois. Oui, mais en vrai, c'est ça. En vrai, tu n'avais aucune expérience de management avant de faire eux. Et tu te retrouves manager de genre la légende française. Toi, en tant que tout nouveau manager, premier TAF de manager, comment tu suis le rythme d'un groupe comme ça ? T'apprends, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, moi, j'ai 20 ans. À 20 ans, tu es une éponge. Donc toi, tu absorbes un peu tout. J'avais la chance aussi de collaborer avec une maison de disques qui était Virgin à l'époque. Et bon, j'avais des adultes autour de toi. J'avais 20 ans. Je n'étais pas encore un adulte. Mais tu vois, au moins, tu apprends des gens. Et après, ce qui était intéressant avec l'histoire de Daft Punk, c'était aussi l'idée un peu de renverser un peu le système et de faire les choses un peu différemment. Donc, on écrivait un peu nous-mêmes le système dans lequel on avait envie d'évoluer, tu vois. Donc, non, non, c'était des années. J'ai pris ça de ces 12 années. C'est pour ça que c'est marrant quand tu fais le lien avec Edbanger. Edbanger n'existerait pas si je n'avais pas eu ce premier chapitre avec Daft Punk. Parce que justement, dans la création d'Edbanger, ça a été 2003. Ouais. Donc, tu es avec Daft jusqu'à 2008. En même temps, tu continues aussi à mixer. Qu'est ce qui te fait créer ce label ? C'est cette envie d'aller plus loin quand tu manèges des artistes ? Ouais, c'est ça. Et après aussi, tu sais, les groupes, il y a des moments où ils sont en tournée, ils font des albums et il y a des moments où ils font un peu rien. Et donc, pendant ce moment où les Daft, eux, étaient en studio en train de faire de la musique, moi, j'avais plus de temps pour moi, justement, pour créer. Et à ce moment-là, il y a Justice qui est arrivé, Breakboat, Sébastien, qui m'a pris de plus en plus de temps. Et à un moment, il a fallu faire un choix, comme quand tu as 18 ans et tu regardes tes parents et tu dis bon, c'est peut-être le moment de quitter le foyer familial. Et c'est là où j'ai décidé, tu vois, avec le groupe, de les laisser continuer à faire. Justement, ils étaient en train de préparer, c'était les prémices de Random Access Memory. Bon, après, ça a mis cinq ans à se faire. Et moi, ça m'a permis de me consacrer à être banger. Et comment, pardon, juste pour les gens qui sont un peu moins dans la musique, un peu moins le premier, là, on le trouvait justement manager. Quand tu as un label, c'est quoi la différence ? Tu vois, parce que c'est vrai que pour les gens, ça peut être un peu abstrait, parce que tu as le côté publishing, édition, enfin éditeur, etc. Le label en soi. La belle, c'est la maison disque. Donc, pour le coup, tu choisis la musique que tu as envie de défendre, que tu as envie de développer et tu accompagnes l'artiste à faire sa promo, à faire ses clips, sa tournée. Donc, moi, avec ce bagage que j'avais de Daft Punk et cette vision un peu globale du métier, j'avais envie de faire ça pour des jeunes. Et donc, c'est comme ça, je te dis, j'ai rencontré Justice dans leur chambre encore. Ils étaient encore chez leurs parents et j'ai mis à leur service tout ce que j'avais appris avant. La question que je me pose, c'est du coup, les Daft Punk n'ont jamais été chez Ed Banger. Il y a eu Virgin, Amy, il y a eu plein de... Est-ce que ça a été un souhait, une discussion, quelque chose ? Un moment, peut-être, Daft Punk travaillait avec Ed Banger ? Putain, ça serait pas mal. Bon, là, c'est trop tard. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Non, mais après, on a fait des choses. Nos chemins se sont croisés. Thomas de Daft Punk a fait un remix de DJ Mehdi qui a marqué un peu l'histoire du label à l'époque. Mais finalement, c'est deux histoires, tu sais, parallèles, mais en tant tellement imprégnées l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'héritage de cette aventure Daft Punk, il est éternel pour accompagner l'aventure Ed Banger. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on se dit que Daft Punk, ils étaient plutôt dans l'idée un peu anti-star, un peu anti-célébrité. Mais à côté, ils étaient quand même dans des gigantesques maisons de disques, etc. Il n'y a jamais eu cette envie. En fait, c'est comme ça que tu changes un peu le système. Tu pénèches aussi à l'intérieur. Sinon, si tu restes en dehors du système, tu ne changeras rien. Donc là, l'idée, c'était d'aller signer. On appelle ça des major compagnie. Et l'idée, c'était justement de garder l'esprit indépendant, mais dans le cœur du poulet chez Columbia et compagnie. Et c'est comme ça qu'après, tu vois, d'autres artistes ont décidé eux aussi de devenir leurs propres producteurs. Tu vois, David Guetta et compagnie, tu vois, eux, ils sont comme Daft Punk, leurs propres producteurs et ils travaillent avec des grosses maisons de disques pour diffuser la musique et faire grossir les projets. Là, ça va être les 20 ans que vous fêtez déjà un bon anniversaire. Merci. Vous sortez un best-of ? Oui, notre premier best-of. Comme quoi ? Oui, au bout de 20 ans. Tu vois, au bout de 20 ans. Non, mais après, c'était un best-of. Nous, encore une fois, ce qui est marrant, les gens connaissent évidemment We Are Your Friends, Breakboat de Baby Amures, Me de The Sun. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas des tubes planétaires. Je veux dire, après, bon, ça a marqué son temps. Mais donc, un best-of, c'est un peu casse-gueule. Un best-of, tu te dis, bon, c'est que les... C'est les hits en nid, quoi. Tu vois ? Et donc, nous, de sortir ce best-of, c'est pour ça qu'on a mis tout ce temps. Même si c'est des morceaux là, tu vois, DJ Mehdi, Sydney Attune, c'est des morceaux qui nous tiennent à cœur. Moi, j'aime bien garder les pieds sur terre aussi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des chiffres et compagnie. Les hits, c'est assez personnel aussi, tu vois. Mais donc voilà, on a attendu 20 piges quand même pour faire... En vrai, vous êtes partout. Parce que là, on parle d'un best-of. Mais moi, je me souviens que toutes mes années lycées, même encore aujourd'hui, enfin, Ed Bunger, il y a Cassius, il y a Justice, il y a tout le monde. Parawan aussi, je crois. C'est monstrueux. Et même toi. En fait, je t'ai vu un million de fois et demi à chaque fois que je voyais un festival ou une scène, je suis de Bordeaux, à Darwin notamment. À chaque fois, je vois Buzzipi. Je fais mais ce mec est absolument partout. En plus, j'apprends que tu es Ed Bunger. La question que je me pose, c'est comment tu fais pour avoir une casquette DJ qui est partout et en même temps avoir un label ? Et puis, est-ce que ça t'amène des opportunités ou en tout cas des situations que tu ne pourrais pas avoir si tu n'avais pas les doubles casquettes ? Oui, c'est intéressant. Après, c'est l'époque aussi qui veut ça. Au temps, avant, ça a été très cadré. Chacun restait, si tu étais un patron de label, tu ne pouvais pas avoir une autre passion ou un autre job. Et moi, finalement, c'est le tout. J'ai grandi comme ça dès les années 90. J'organisais des soirées, je mixais et je commençais à aider des groupes à droite à gauche. Donc, depuis le début, ma formation veut que je sois un peu un espèce de touche-à-tout de la musique. Donc, pour moi, c'est assez naturel. Et je pense que je me ferais chier si j'étais que DJ. Mais c'est comme vous. La capacité aujourd'hui un peu de jongler avec plusieurs passions ou plusieurs médiums de communication, c'est ça, finalement, la richesse et le bonheur de notre époque. Quand il faut être optimiste un peu sur tout ce qui nous arrive, c'est ça. Et avec un laptop, moi, je peux bosser. Mon bureau, finalement, mon label, on a un bureau dans lequel on bosse tous ensemble. Il nous tient à cœur parce que c'est un endroit chaleureux avec plein de souvenirs. Mais je peux bosser. Hier, j'étais à Cannes. Je bosse sur mon téléphone. Parce que comment boss de label, même si j'imagine que c'est difficile quand même à résumer, comment ça se passe ? Est-ce que c'est énormément de musique que tu vas écouter ? Essayer de rencontrer des nouveaux artistes, etc. Après, il y avait aussi une ADN qui fait que ce n'est pas recherche absolue de signer. Nous, on a une petite structure. C'est assez artisanal et familial, quand même, comme structure. Donc, je ne peux pas, moi, signer 47 artistes. Et là, pour le coup, ça serait impossible. Nous, on a moins de 15 artistes sur le label. Et notre rôle, c'est de les accompagner, donc de les guider artistiquement, de faire des choix. Tiens, ils font que tu es 20 morceaux. Garde ces 10-là et les 10 autres, tu les gardes pour autre chose. Les faire rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices, des graphistes. Connecter les bonnes personnes pour qu'ils puissent se développer. Connecter les bonnes personnes. Voilà. Et c'est ça, moi, mon kiff depuis tout ce temps. C'est ça, c'est de connecter avec les bonnes personnes. Et après, il y a un autre kiff qui est important aussi, c'est d'être là un peu les... Moi, j'adore sortir les premiers disques ou faire faire les premiers clips à des jeunes réals ou des choses comme ça. Et après, tu te retournes et tu te dis, ah bah tiens, Romain Gavras, aujourd'hui, c'est ça. C'était le clip de DJ Medi, si je ne dis pas. Ouais, exactement. Sur le tuning, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est génial de se dire, tiens, on a commencé ensemble et de voir qu'un peu les carrières évoluent. Et après... Le centre de formation artistique, ça développe, ça se retrouve un peu après dans d'autres projets, quoi. Non, mais parce que c'est vrai que pour en parler, moi, je suis... Il y a une expression un peu radostar, parce que c'est vrai que, comme disait Simon, on te voit avec... On sent que tu as quand même un carnet d'adresses assez fourni. Hier, on disait que tu étais avec The Weeknd, Travis Scott, Extra Justice... Mais ils sont là, ils sont là ! Allez, c'était ça, la surprise ! Non, mais est-ce que... Parce que j'avais pu t'entendre sur beaucoup d'anecdotes avec des Pharrell Williams en studio, etc. Ce côté un peu... Maintenant, tu dois avoir plus l'habitude, mais ce côté aussi légende de la musique internationale, etc. Ça s'est fait, on va dire, naturellement, cette rencontre. Parce que j'imagine, la France a l'air d'être très respectée désormais, etc. Mais au début, il a quand même fallu faire un peu ses preuves. Quand tu dis, j'imagine, Timbaland, que tu as l'air d'énormément apprécié, en mode... Ah, pas si ouf, là. Peut-être qu'il faut retravailler. Tu as réussi d'entrée de jeu à garder ton naturel et ton franc-parler, quoi ? Ouais, ouais. Après, ça, c'est... Chacun un peu le... Toi, tu as ta personnalité, ta capacité à t'adapter et tout ça. Moi, effectivement, je pense que je suis resté toujours un peu le même, tu vois, avec ce rapport de respect, quand même, face à ces mecs-là que tu rencontres. Effectivement, quand tu rencontres Farrell ou Timbaland, tu te dis, OK, c'est l'héros moderne de la pop culture. Donc, il y a ce petit recul à avoir. Et en même temps, il faut aussi briser la glace parce que ces mecs-là, ils sont saoulés d'avoir que autour d'eux des yes people ou des gens qui se mettent à quatre pattes. Et finalement, c'est une espèce de... C'est un valeur aussi, quoi. De balance. Et finalement, c'est ça que moi, j'ai réussi en tout cas à instaurer avec certains d'entre eux et d'avoir cette relation après qui dépasse le boulot et qui devient amicale. En tout cas, pour Farrell, c'est comme ça que c'est au fil des années, puisque ça fait 22 ans maintenant. Donc, c'est assez marrant. Et c'est ça aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être aussi au début des histoires. C'est ça qui est assez génial. C'est pour ça que moi, j'invite souvent les gens, tu vois, à les fouiller, à les diguer un petit peu. C'est cool de recevoir la musique qu'on vous met en tête de gondole. Mais c'est bien aussi d'aller un peu fouiller. Tu vois, les playlists, tout à l'heure, je ne vous entendais pas de Spotify et tout ça. Tu as effectivement les têtes de gondole, les sorties du moment. Mais il y a aussi les sorties radar qui sont un peu plus niche. J'imagine ton historique Soundcloud ultra deep. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Tu vois, d'aller découvrir quoi. D'aller découvrir quoi. Carrément. Si tu voulais dire quelque chose. Ah non, moi, j'écoute religieusement. Non, non. C'est bon là, je revis là. J'ai un peu paniqué les 3-4 premières minutes là. Il ressort tout juste. Il a pu reprendre une respiration. Non, est-ce que tu as un artiste où tu aimerais vraiment pouvoir bosser avec ? Tu n'as pas encore pu, par exemple ? Ou alors, justement, c'est en cours ou pas spécialement cette frustration ? Non. Alors, je n'ai absolument pas de frustration parce qu'on a eu beaucoup de chance et tout ça. Mais il y a tellement de… Qui j'aimerais là ? Tu me poses une petite question. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas avec qui on est. Non, non. Écoute, parce que sinon, peut-être, il y avait un peu une liste de 5 sons. Je ne sais pas si tu vas les avoir. Mais des questions un peu pour toi. En mode un peu plus liste. Justement, si je te demande le son musique électronique le plus emblématique pour toi. Que des questions de merde. C'est chiant. Ouais ! Le son emblématique… Mais emblématique de quoi ? De Bingham ? Non, non, non. Craftwork. It's more fun to compute. Alors là, je fais mon papy parce que là, c'est 1970. Mais bon, obligatoire, c'est nos héros allemands. Voilà. Craftwork. Tu parlais un peu du côté digué, etc. Un ou plusieurs artistes, un peu, où tu apprécies vraiment ce qu'ils font, où tu sens que les prochaines années, ça risque de faire mal. Ah ouais, pas mal, pas mal. Putain, alors là, pareil. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'aller écouter ? Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Non, Vegin. Si, Vegin. V-E-G-Y-N. Jetez-vous sur Vegin. C'est un producteur anglais. Bon, il a déjà un peu roulé sa bosse. Il soufflait dans l'oreille d'un certain Frank Ocean. Mais Vegin... Non, non, mais Vegin est resté vraiment sous les radars. Et c'est un artiste brillant qui fait des albums avec 40 morceaux qui durent à chaque fois une minute trente. Ah oui. Et voilà. Donc, jetez-vous sur Vegin. Vegin. Il y a un nouvel album qui arrive bientôt, en plus. Ça note peut-être dernière sortie du label ou quelque chose qui... Dernière sortie du label, bien sûr. Dernière signature, c'est un producteur suisse qui s'appelle Varnish la piscine, qu'on a signé. C'est un producteur. C'est un espèce de... Pour vous la faire courte. Voilà. Il est fan de Tyler the Creator et de Pharrell. Et il le fait à sa sauce. Il produit pour tout le rap suisse. Makala, Slim K, Dimé et compagnie. Et donc, c'était l'homme de l'ombre. Et là, depuis quelques temps, il a envie de passer devant et de mettre sa casquette d'artiste. Donc, Varnish la piscine, on l'a signé. On a sorti un maxi, cela, qui a du succès il y a quelques semaines. Et ça fait du bien au label parce que, même si dans l'inconscient collectif, Edbanger, c'est de la musique électronique, il y a toujours eu un peu de rap, de hip-hop. Et donc là, de sortir vraiment un disque de rap, ça fait du bien aussi au label. Ça nous ramène aussi un public différent. Donc voilà, nouvelle signature. Je vois dans le chat pas mal de gens un peu connaisseurs. Un étoile, par exemple, qui est souvent là. Pompon, tu peux dire un truc ? J'ai une question. Il s'est passé quand même, évidemment, le Covid en 2020, 2021, etc. Ça a fait quand même très, très mal dans les milieux artistiques et de représentation, notamment la musique. Et aujourd'hui, en général, les salles ont tendance à un peu moins se remplir. C'est plus compliqué, etc. Est-ce qu'un label comme Edbanger a quand même ce genre de soucis-là, d'avoir du mal à remplir les salles ? Ouais, comme tout le monde. C'est marrant que c'était ce truc-là. Au contraire, moi, je crois qu'il y a une espèce d'envie. Il y a eu un réveil post-Covid. Justement, les festivals cartonnent. En tout cas, les festivals cartonnent. Il y a une vraie proposition. Il y a une demande. On se posera la question un jour. Est-ce qu'il y a trop de festivals ? Parce que c'est vrai que tu t'arraches un peu la tête aujourd'hui. Où est-ce que tu mets tes 50 balles ? Tu vois, il faut faire son choix. Mais il y a un truc où tu te rends compte que les gens ont envie d'aller vivre la musique en concert ou en soirée. Donc, nous, ça nous a mis un coup comme tout le monde. Mais bon, on a eu de la chance. C'était une période où on n'avait aucun artiste en tournée. Ceux qui avaient prévu des tournées, pour eux, ça a été un peu chaud. Nous, tout le monde était en studio en train de faire de la musique. Bon timing. Bon timing. C'est un peu casse-gueule de le dire, mais bon timing pour nous tous. Tu vois. Mais au contraire, il y a une... Moi, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un engouement. Il y a une envie de profiter et tout, clairement. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a moins de pré-vente et plus d'instantané. Ah oui, t'as raison. C'était plus... Je suis un technicien. Je vais te poser des questions. Alors, t'as raison. C'est vrai que les gens achètent moins de tickets en avance. C'est ça. Exactement. Mais c'est pour ça. N'oubliez pas d'acheter vos tickets pour Wheel of Green quand même, parce que c'est la semaine prochaine. Il est bon. Et... Mais... Mais après, oui. Mais il y a quand même un... T'as raison. Les gens sont un peu plus méfiants. Tu vois. Il y a peut-être un truc... Il y a peut-être une flip un peu... Moins de planification. T'en parles à Wheel of Green. Premier week-end. C'est 2, 3, 4 juin. Ouais, c'est ça. C'est la semaine prochaine. Et t'es en charge d'une scène. Exactement. C'est un truc qu'on fait ensemble avec la famille de Wheel of. Wheel of, pour vous la faire courte, c'est un festival qui a lieu au Bois de Vincennes et qui est un festival évidemment tourné sur la... Conscientiser, disons, les gens, les jeunes sur l'écologie, mais de façon, encore une fois, plutôt artistique et musicale que professorale, tu vois. Et ils font ça super bien. Et cette année, ils m'ont proposé de bosser avec eux sur la programmation d'une scène qui s'appelle le Playground et qui est une scène assez géniale, moi, qui me tient à cœur parce qu'il y a du skateboard. Donc, il y a de la musique et du skate qui sont mes deux passions. Donc, carrément, il y a une vraie rampe. Il y a... C'est toi qui a proposé ou c'était... Non, non, c'est eux. C'est eux qui ont proposé. Moi, ils m'ont appelé en disant, tiens, voilà, on veut faire un truc autour du skate, de la musique. Est-ce que tu as envie d'échanger avec nous ? Donc, on s'est échangé des noms d'artistes. Et donc, il y a plein de gens plutôt DJ. Donc, il y a notamment pas mal de gens de Rince FM qui est une radio online anglaise qui est maintenant basée à Paris avec Andy 4000. Il y a Madre, qui est un super DJ qui va faire un truc avec un rappeur que j'adore qui s'appelle Jules. Alors, pas le Joule marseillais, mais Jules, J-W-L-E-S, qui est un mec brillantissime. Il y a Huffy et Feeds, qui sont des artistes emblématiques de Headbanger qui ne se sont pas retrouvés ensemble depuis dix ans, qui vont faire quelque chose. Il y a Aiche Berna, il y a Yanis, un jeune rappeur qu'on aime bien aussi. Il y a plein d'autres artistes. Giga-scène, giga-artiste et gros skate-park. Exactement, pendant tout le week-end. Et surtout, la scène DJ sera au milieu du public. Donc, il y aura un truc aussi festif et kiffant pour danser. Parce qu'on parle de Wheel of Green, moi, j'ai mes places, j'y serais. Donc, je serais peut-être en train de me péter une cheville dans le skate-park. On ne sait pas, c'est assez possible. Mais tu n'es pas venu les mains vides ? Parce que pour le chat, tu as des places. Exactement. Alors, je ne sais pas combien. On en a trois. On en a plus. On a trois places. Il y a trois passes, trois jours. Génial, trois passes, trois jours. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, c'est très simple parce que... Moi, je viens avec les places, tu démerdes avec les places. Non, mais c'est trois passes avec un plus un. Donc, en vrai, ça m'est bien. Vous avez juste à spammer Merci Pedro dans le chat. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est Pedro Winter qui régale. La modération va vous contacter. Donc, voilà, si jamais vous avez envie. Et en plus, on les a tisés sur la playground, qui est un peu la scène nouveau talent. Maintenant, on n'a pas balancé les gros noms. Ouais. Donc, il y a un festival. Ah bah oui, oui. Il y avait l'affiche, pardon. On avait l'affiche avec dans le chat. C'était en mode, ouais, la line-up. Oui, c'est assez solide. C'est ça. We Love Green, généralement. Mais ouais, je crois, l'an passé, c'était mauvais timing. Là, il a beaucoup plu. Je crois que l'an passé, il y a eu une ondation. Et un jour, un jour, c'était ouais. Il pleure en ce moment, c'est bon. Normalement, week-end après, ça sera tout bon. Moi, j'ai une petite question. C'est... j'ai un ami qui est en train de monter un label, qui se retrouve peut-être juste à ma gauche de moi. Mais ça, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui... Ne fais pas ça ! C'est le but, c'est l'échec commercial. Non, 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 toi. Ah ouais, c'est là, tu montes un label ? J'ai monté un label. Il est déjà bien là, ouais. Ouais, 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 ça joue un peu. Mais c'est une esthétique très rock, pour le moment, en tout cas. Et ouais, ça se développe bien. Je suis hyper bien entouré. Ça se passe bien. Mais c'est pour ça que je te parlais notamment des pré-ventes. Parce que du coup, on a... Genre, demain, par exemple, j'ai un concert au Petit Bain. Bah, tu vois, c'est pas full en pré-vente. Mais ça risque d'être full avec les gens qui arrivent derrière. Chose où avant, on était plutôt... Tout le monde avait son plan avant, là. Maintenant, c'est un peu dernier moment. En mode, vas-y, on va là. Exactement. Il y a ça. Mais du coup, moi, je suis 100% preneur. Après, clairement, on kiffe. C'est le principal, tu vois. Et voilà, je vais pas faire mon poète, mais c'est ça. C'est juste, si tu kiffes ce que tu fais, au moins, tu te fais plaisir. Et après, les gens te suivent ou pas, ça prend du temps. C'est un peu ça. Nous, ça a pris 20 ans. Mais au moins, depuis 20 ans, on s'éclate. Tu vois, c'est ça le seul truc intéressant. Le seul truc important, je veux dire. Bah ouais, clairement. Mais écoute, Pedro, merci beaucoup. Bah, merci à vous tous. Ça a failli mourir. J'ai failli mourir et étouffer. Putain, on a cru qu'on te retrouverait plus. On tape. Purée. Bah écoute, Pedro, je te souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. On se revoit à Will of Green, peut-être. Ah très vite. Bah, j'espère bien. Je serai là dans le chat. En tout cas, on va sélectionner des gens. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Et putain, le popcorn, on l'interdit maintenant. Désolé pour moi. Je sais pas ce qui m'a pris pour ce moment de gêne. Mais tu sais que le popcorn, moi, ça m'est déjà arrivé. Rappelle-toi, il y a une émission où j'avais pas parlé les 20 dernières minutes. Je pouvais pas parce que quand je parlais, ça commençait. On a des sages d'histoire. Il y a Poulpe qui était devenue tour rouge. Et quand ça commence, c'est impossible de s'en débarrasser. C'est très dangereux votre truc, je voudrais leur dire. Comme quoi, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Toujours hyper humble. C'est le pont de la musique électronique et en toute détente.